– Sous-titrage Société Radio-Canada Les perturbations que vous voyez qui viennent des îles britanniques arrivent en fait à se faufiler sur ces régions-là lorsque l'anticyclone faiblit un petit peu. Donc nous avons encore pour la journée de demain les restes, notre perturbation d'aujourd'hui entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec des passages nuageux, localement quelques gouttes de pluie. Et dans le courant de l'après-midi, on a notre deuxième perturbation un peu plus active cette fois-ci avec des pluies faibles à modérer entre la Rochelle en remontant vers les Ardennes avec même le vent qui pourrait se renforcer à son passage jusqu'à 60 km par heure. Toujours du très beau temps en revanche pour le sud-est du pays. Les températures très douces encore une fois au réveil, 8 degrés sur le nord-ouest du pays. Dans le courant de l'après-midi, on est toujours 3-4 degrés au-dessus des normales de saison en moyenne, 4-5 degrés au-dessus des normales de saison pour la Méditerranée. Et cette situation va encore persister pour votre week-end avec samedi quand même des cartes plus lumineuses que prévues par rapport à hier. La masse nuageuse devrait se morceler notamment vers la Loire. Nous avons encore des passages nuageux, des brouillards sur le nord et le nord-est du pays. Dimanche, une perturbation plus active à traverser le nord du territoire avec donc des pluies plus soutenues cette fois-ci sur les frontières du nord-est. Le vent surtout qui va vraiment se renforcer jusqu'au bassin parisien, jusqu'aux confins également de la Bourgogne et du Limousin avec des rafales jusqu'à 80-70 km par heure. Et la semaine prochaine, ça s'annonce calme, lumineux et au-dessus encore une fois des normales de saison. Allez, prenons maintenant la direction des Antilles avec un temps qui va rester globalement orageux pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy où il fera près de 27 degrés. Pour l'océan Indien maintenant, vigilance rouge toujours pour la Réunion. Le plus gros de l'événement va se dérouler cette nuit donc soyez vraiment extrêmement prudents. Et enfin pour l'océan Pacifique, vigilance orange cette fois-ci pour les orages en Nouvelle-Calédonie à cause d'une dépression tropicale qui va apporter de forts orages. Tout de suite, c'est l'heure du journal. – Bonsoir à tous, le ciel par endroit est très lumineux, c'est le cas dans le sud-est du pays mais c'est aussi le cas sur les reliefs. Notamment dans les stations de ski où nous avons, ça y est, quelques belles éclaircies qui se dessinent. Vous le voyez sur ces images, quelques trouées dans cette masse nuageuse qui était pourtant assez dense ces derniers jours. Et bien ça y est, le beau temps revient petit à petit également là-bas. Alors le fait marquant hier, c'était bien sûr ce record de chaleur dans les Pyrénées-Orientales à Serralong. C'est quand même à 700 mètres d'altitude et il a fait 24 degrés 2 au meilleur de la journée. On a donc battu le record de 2019. Une situation donc totalement exceptionnelle au vu de la saison. On est quand même début février. Donc cette douceur est bien sûr pas forcément normale. Nous avons en prime l'anticyclone qui persiste. Donc le ciel bleu et la douceur devraient persister encore sur les régions du sud-est. Et nous avons de l'autre côté notre perturbation qui commence à glisser sur le pays et qui apporte de nouveau de la grisaille. Des pluies éparses également à son passage. Ce sera le cas entre le sud-ouest et le nord-est du pays demain matin. Il y aura quand même de la grisaille également en Méditerranée avec des entrées maritimes qui s'annoncent assez importantes. Et puis dans l'après-midi, le ciel se dégage sur le sud-est. Une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest. Un peu plus dynamique cette fois-ci avec des pluies faibles à modérer. Le vent qui va se renforcer jusqu'à 60 km par heure. Les températures. Toujours beaucoup de douceur, y compris au réveil avec 8 degrés par exemple sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, on sera encore 3-4 degrés au-dessus des normales de saison. Et vous le voyez, on va de nouveau atteindre les 16 degrés par exemple pour Montpellier ou encore Perpignan. Et ensuite, nous avons encore un temps très calme ce week-end avec de plus belles éclaircies en remontant même vers la région centre, vers le pays nantais également. Quelques brouillards et nuages bas qui pourraient s'accrocher de nouveau sur le nord de la Loire et également vers le Val de Saône. Dimanche, on a une perturbation beaucoup plus dynamique qui arrive en lien à une dépression située vers la mer du Nord. Elle va apporter quelques gouttes de pluie notamment sur les frontières du nord-est. Mais surtout, le vent va se renforcer jusqu'à 80 km par heure à l'intérieur d'État. D'ailleurs, il y aurait une possible tempête pour les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc ça reste quand même une dépression à surveiller. Toujours très lumineux sur la moitié sud. Et ensuite, pour la semaine prochaine, on garde la même tonalité, lumineux, au sec et des températures au-dessus des normales de saison. Avant de se quitter, prenons des nouvelles maintenant de ce qui se passe à La Réunion, qui est toujours placé en vigilance rouge au moins jusqu'à demain matin. Le plus gros de l'événement est attendu vraiment jusqu'en milieu de nuit. Le cyclone actuellement est toujours en catégorie 4, mais il se déplace très lentement. Donc on attend encore des pluies soutenues, des rafales de vent jusqu'à 100-150 km par heure. Il est déjà tombé, 900 mm d'eau au pied du relief. Et il y a une houle importante de 10 à 12 mètres de hauteur. Demain, nous serons le vendredi 4 février. C'est l'heure de retrouver Élise Luissa avec un nouveau numéro d'envoyé spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada